Aujourd'hui le risque à l'informatique c'est surtout l'aspect financier pour les entreprises. On va retrouver énormément de piratages qui sont liés pour récupérer des sous des entreprises et ça malheureusement ça peut amener à la fin de l'entreprise. Je pense déjà rien qu'avec l'importance que prend les systèmes d'information, typiquement une entreprise ou même chez soi, de plus en plus les gens ils sont de moins en moins réfractaires à tout ce qui est stocké en ligne, stocké sur du virtuel en fait et au final avec en plus l'émergence, je prends l'exemple de ça, mais typiquement tout ce qui est crypto monnaie avec maintenant on va même jusqu'à virtualiser sa propre argent, bon c'est déjà le cas sur des comptes en banque mais c'est différent donc la sécurité je pense qu'elle a de plus en plus d'importance en fait elle occupera et c'est sûr elle occupera de plus en plus d'importance tout temps à devenir virtualiser. Oui j'ai un grand besoin de sécurité dans mon entreprise étant que nous sommes une entreprise de développement de logiciels, on a deux aspects on a la partie interne, gestion des utilisateurs, gestion des données internes et la partie applicative qui est exposée au client donc on a la gestion de la sécurité des données, on a la gestion des accès à l'application en termes de sécurité et on va avoir aussi de l'autre côté qui a accès aux données en interne chez nous, qui a le droit de se connecter, on a beaucoup de sécurité à mettre en place. Donc les risques informatiques déjà c'est quelque chose qui est une vraie science, c'est à dire qu'en fait on a des méthodes d'analyse de risque donc les étudiants sont formés aux méthodes d'analyse de risque et en particulier BIOS qui est la méthode standard d'analyse de risque en France et qui est en fait, pas sponsorisée mais en tout cas appréciée par les gens de la science nationale de sécurité des systèmes d'information, l'ANSI et donc ils ont une journée dédiée à l'analyse de risque où ils vont apprendre à hiérarchiser les risques, voir ce qui est important et surtout les traiter et les prévenir puisqu'en fait une des compétences majeures de la licence c'est de les orienter vers quelque chose qui permette d'éviter l'incident de sécurité en amont et si jamais il a eu lieu de le traiter. Alors j'aurais deux types de postes pour eux, j'aurais un poste plutôt interne à la sécurité du système en interne pour gérer les différents accès, les actions des différents utilisateurs et veiller à ce que la sécurité soit même mieux quoi qu'il arrive et contrôler ça en permanence et une partie aussi sur notre application pour pareil être capable de gérer les failles de sécurité de l'application. En fait on a une vraie application de ce qu'on est censé, enfin on peut faire la corrélation entre ce qu'on apprend et ce qui se fait vraiment sur le terrain et on voit que il y a des différences quand même mais malgré tout il y a pas mal de choses qui m'ont servi dans la formation.